Il s'agit d'une vidéo de découverte du théorème de Pythagore, d'une activité d'introduction au cours qui est sur matguyon.fr. La première étape consiste à regarder cette petite vidéo et d'essayer de comprendre ce qu'il se passe. Voilà la même situation, mais schématisée maintenant avec un logiciel de géométrie dynamique. Il y a un carré bleu en haut, qui est plein, qui est bleu. Et si on appelle AB sans côté, l'air de ce carré est égal à côté fois côté. C'est donc ce qui est écrit en rouge à AB au carré. Si maintenant nous vidons, comme nous l'avons vu dans l'illustration précédente, nous permettons à l'eau de couler, l'eau va descendre dans les deux carrés qui sont en bas. Et si on appelle C, le sommet de l'angle droit du triangle vert, alors le carré de gauche a pour R côté fois côté, soit AC carré, et le carré de droite, BC, a pour RBC carré, côté fois côté. Et on observe que l'air des deux carrés du bas, celui de AC carré et celui de BC carré, est exactement égal à l'air du carré du haut. L'air qui est en haut, c'est-à-dire AB carré, est exactement égal à l'air qui est en bas, c'est-à-dire AAC carré plus BC carré. On arrive donc à une égalité, et cela dans un triangle rectangle, puisque le triangle est rectangle ici, en C. On arrive donc à cette égalité de AB carré, le carré du plus grand côté, le carré de l'hypoténuse, est égal à AC carré plus BC carré, la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Nous n'avons pas démontré, nous n'avons pas prouvé, nous avons observé avec une expérience. Cela nous suffit pour le niveau qui nous concerne. La vidéo suivante rédige proprement le théorème et montre comment l'utiliser.